Bonjour à toutes et à tous, Nicolas, coach. Première vidéo sur la nutrition, des petits conseils de nutrition. Et pour mettre un peu en ordre beaucoup d'inepties qu'on dit, d'hérésies qu'on dit au sujet de la nutrition. Alors premièrement, on est dans une société où on parle de calories. Donc déjà ce n'est pas des calories, c'est des kilocalories. Et le fait de consommer, on appelle ça une fonction calorifuge. C'est-à-dire que ça brûle les calories. Mais chaque calorie ne se vale pas. Alors on sait tous sur les médias, sur les magazines spécialisés, qu'on va perdre tant de kilocalories. Mais chaque calorie ne se vale pas. Alors même si on sait que 1 g de lipides égale 9 kilocalories, 1 g de protéines égale 4 kilocalories et la même chose pour le sucre. Mais ce n'est pas la même chose. Quand vous perdez 300 kilocalories, vous ne la perdez pas de la même manière. Voilà, donc le grand en a besoin. Pourquoi ? Pour les cellules, pour le système nerveux, pour la fonction antalgique. C'est-à-dire que le cholestérol va intervenir dans le cortisol qui est l'hormone du stress. Donc c'est un anti-inflammatoire stéroïdien. Donc le cortisol est situé au niveau des glandes surrénales. Donc on a besoin des phospholipides autour de la membrane cytoplasmique des cellules. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Il faut avoir un repas équilibré. En ce qui concerne les sucres, alors les sucres pour moi c'est le pire ennemi. C'est le pire ennemi, c'est lui qui va transformer en graisse. La couche supérieure qu'on a, c'est la graisse. Alors bien sûr, on parle de sucre lent, de sucre semi-lent. Après, il faut comprendre le principe de l'absorption du sucre. C'est-à-dire qu'on atteint le pic glycénique, ça dépend des individus, entre 30 et 1 heure. Donc la courbe fait ça. Et si on a des sucres lents, ça va redescendre comme ça. Donc c'est là où on va stocker. Si on prend des sucres lents, on va dire, même si c'est un embus de langage, ça va faire ça et ça va redescendre plus lentement. Donc on a le temps de plus se consommer sur une période longue. Voilà. Donc il faut savoir aussi que quand on fait un régime, on a tendance à faire des régimes où on arrête totalement le sucre. C'est encore une hérésie. Pourquoi ? Parce que le foie, le foie c'est à droite, beaucoup de gens se trompent, a beaucoup de fonctions. Bien sûr, il y a les vésicules biliaires, il y a le pancréas, il y a l'insuline qui permet de gérer, le glucagon qui va faire augmenter le taux de glycémie. Mais même à juin, votre foie va stocker du sucre, du glycogène, on appelle ça le glycogène. Donc il va relancer dans le corps parce qu'il en a besoin, parce que le cerveau va envoyer un message comme quoi il a besoin de sucre. Donc l'idéal, c'est de faire un sevrage comme les bodybuilders qui sont en période de sèche, un sevrage en sucre. Ne pas arrêter d'un coup. Parce que votre métabolisme, il ne va pas s'habituer. Sans compter toutes les hormones et les neurotransmetteurs qui interviennent dans cette homéostasie. Ensuite, les protéines. Alors, bien sûr, les protéines, c'est ce qui fabrique le muscle. Mais ce n'est pas si simple que ça. On sait maintenant que les protéines, si vous ne consommez plus de sucre, vous allez taper dans les protéines. Donc ça va avoir une fonction énergétique. En l'occurrence, les acides aminés. Parce que les protéines sont composées d'une multitude d'acides aminés. Donc en fonction des protéines plus ou moins complexes. Et une autre erreur qu'on fait, on dit que les protéines sont anabolisantes. Non, les acides aminés sont des catalyseurs qui vont intervenir dans des réactions chimiques en vue de produire un effet anabolisant. Donc voilà. Pour moi, le meilleur aliment, c'est l'œuf. Parce qu'il contient les neuf acides aminés essentiels que seule l'alimentation peut nous apporter. La leucine, la lysine, il y en a neuf. Je ne les citerai pas tous. Vous regardez sur Internet leurs fonctions. Et l'idéal, c'est de faire des... De corréler tel aliment avec tel aliment. Par exemple, si vous voulez une meilleure fixation du fer, il faut consommer de la vitamine C. Quand vous prenez du magnésium, pour la fatigue nerveuse et la vie musculaire, c'est toujours en association avec la vitamine B6, qui est une vitamine hydrosoluble. Et quand vous prenez des vitamines liposolubles, vu que c'est métabolisé par le foie, il faut toujours mélanger avec un corps gras. Idem pour les épices. Si vous voulez une meilleure absorption, mettons du curcuma, on sait que ça a des effets bons pour le côlon, pour d'autres fonctions, tout ça. Il faut le mélanger avec un corps gras. Voilà. Donc c'était une petite vidéo. D'ailleurs, si vous prenez de la vitamine D, qui fait partie, par exemple, la D3 que le soleil produit, la vitamine D permet de mieux fixer le calcium, intervient sur le système immunitaire. Et il faut qu'il soit, d'ailleurs, on voit dans la composition, il y a un corps gras. Parce que ça permet de mieux l'assimiler. Parce que c'est le foie qui va métaboliser. Et juste pour finir, la vitamine A, c'est vraiment une vitamine où, à part si on a une maladie, auto-immune, une maladie génétique, c'est très rare qu'on soit carencé en vitamine A. Donc tout ce qui est bêta-carotène, carotène, etc. Voilà, c'était la première vidéo. Un peu plus de 5 minutes. Improvisée. Et prochainement, ça sera sur du stretching, sur du fitness, etc. Je vous souhaite un bon week-end. C'était Nicolas, coach sportif sur Marseille.